salut tout le monde donc nous revoilà pour le passage sur le grill on va maintenant auditer le site de Nelly Kempf donc ce que je voulais dire d'abord c'est auditer un site c'est quand même auditer un business donc Nelly le prend pas mal si je dis des choses un peu directes et cash mais c'est aussi voilà comprendre des améliorations à apporter à ce site pour justement qu'il puisse toucher sa cible et vendre un peu plus ses services on va pas utiliser d'outils on va juste on va juste aller voir le site on va aller analyser le contenu on va aller voir son blog on va essayer de comprendre un peu la stratégie de contenu et voir s'il y a des choses à améliorer donc juste ce que j'aime bien faire moi c'est juste regarder un peu la home page voir voilà donc ça commence je suis pas sur la home page donc ça commence bien donc on est sur la home page donc donne de la visibilité à ton site internet grâce au SEO ok tu recherches une prestation formation des ressources ouais ok attirer plus de visiteurs qualifiés ouais ok le SEO ce qu'est ce que c'est donc là le SEO en quelques chiffres donc moi il y a un truc qui me gêne pour commencer c'est pour qu'on parle de qu'est ce que c'est le SEO je pense que les personnes qui arrivent sur la home page ils vont pas venir de Google ils viennent soit parce qu'ils connaissent la personne ils l'ont vu sur LinkedIn elle a été dire recommandée et je pense que les gens ils savent déjà ce que c'est à peu près le SEO c'est pas la peine de de faire trop de contenu là je pense qu'elle vient un peu trop de contenu voilà c'est mon point de vue et ensuite et ensuite elle parle d'elle donc déjà ça cette partie là moi je vais mettre en premier parce que justement elle est freelance elle s'appelle Nelly elle devrait mettre ça peut-être directement sur le haut de la home page pour expliquer qui elle est et se présenter je pense ça c'est intéressant après elle met des recommandations donc ça c'est toujours bien d'avoir des recommandations sur vos sites ok en fait je trouve que c'est mais non encore Nelly si tu nous regardes le pont pas mal je trouve que tu parles un peu trop sur ta home page il y a un truc aussi intéressant dans un petit test on va une fois taper jeu on va chercher juste l'occurrence nombre de fois que le terme jeu apparaît sur la home page donc là il y a 28 fois après c'est pas que des jeux il y a aussi objet bref vous êtes je m'appelle Kelly je suis freelance je t'aide je compte je j'ai 28 fois des jeux ok donc elle parle beaucoup d'elle et combien de fois on va faire on va voir maintenant le tu parce qu'elle parle tu toies les gens visuellement sur sa home page le tu apparaît 15 fois mais les vrais tu on va dire c'est il y en a deux trois déjà c'est qui sa cible voilà je en lisant la home page je suis pas sûr que je me reconnaisse dans sa cible que je sais pas qui est sa cible donc ce serait bien qu'elle parle plus à moi à sa cible potentielle je pense qu'on va la découvrir au fur et à mesure de l'audit c'est quoi il y a des entreprises des PME des plombiers je sais pas des facteurs et ensuite un truc que j'aime bien aussi c'est je pense que j'imagine sa cible elle est freelance donc elle va pas targeter les causes d'entreprises elle va plutôt targeter des petites des petits business il faut être peut-être est-ce qu'un peu plus le process SEO parce que c'est le SEO mais le process ou comment elle va les accompagner étape 1 on va faire un audit de votre site étape 2 on va créer des articles étape 3 vous allez gagner des nouveaux clients est-ce qu'un peu step by step quel est son process avec les clients je pense que c'est quelque chose qu'elle pourrait améliorer sur la home page pour résumer la home page parler un peu plus à ton client ça que je te propose le problème un peu plus précis parce qu'en fait ce début tu arrives à donner la visibilité mais en fait une fois que tu as tout scrollé et que tu as tout lu tu sais même plus de car on oublie quelle était ta proposition de valeur donc voilà maintenant allons voir les autres pages on va juste continuer notre parcours formation ok donc là à la page de formation donc on va booster ta visibilité locale donc déjà ça nous apprend un peu plus sur ta cible donc c'est vraiment moi c'est sûr les peut-être les artisans les petits commerçants qui recherchent une visibilité locale donc là qu'est ce que tu fais sur cette page tu essaies de choper des emails donc et s'inscrire sur la liste d'attente d'accord de quoi de google my business ok ouais ok ça c'est donc là tu expliques un peu pourquoi je voudrais m'inscrire très bien et nouveau expliquer google my business c'est pas sûr c'est intéressant à ce niveau là parce que là après que cette page tu veux convertir justement cette page je fais choper du du lead c'est peut-être pas la peine d'être tellement de parler tellement parce que je j'imagine que cette page et c'est une landing page pour toi elle a certainement été liée à des blogs donc depuis un blog tu rediriges à cette page donc peut-être là c'est pas la peine d'être encore trop détaillé tout ça et après un truc pas très clair cette information encore en cours de construction et donc pourquoi je voudrais m'inscrire quel est l'intérêt pour moi de maintenir l'information qui n'existe pas donc peut-être des idées ici donc ouais ta formation est encore en cours pourquoi je voudrais m'inscrire donc peut-être des idées en fait j'ai pas peut-être propose quelque chose 50% sur les gens qui s'inscrivent sur les dix premiers inscrits indique aussi peut-être qu'il reste plus que dix places pour avec une réduction maintenant un truc un peu de faux mots voilà fear of missing moments donc je pense que serait une amélioration à faire sur cette landing page qui est principalement une landing page pour pour récupérer du lead et la rendre plus courte en clair et encore encore mais au fait je suis qui ouais ok mais je pense les gens ils ont déjà vu qui tu étais donc voilà ouais ok continuons l'audit les prestations mon prestation est sûr clairement vu que tu es une freelance SEO ok donc tu expliques un peu tout ce que tu fais autorité de marque référence en naturel encore désolé de dire ça mais bon là c'est bien tu as mis en gros en avant ce que tu fais mais je pense qu'il faudrait le mettre un peu plus tôt dans ta page et peut-être encore être moins 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 comment dire moins de texte les avis c'est très bien ici mais encore un truc aussi je vois pas de droit qui tu vends tes formations je sais pas qui est valentin hardy je sais pas ce qu'il fait dans la vie je sais pas sur quel segment d'activité tu l'a aidé donc je pense ça ça me manque un peu pour l'instant quand je navigue dans ton site j'ai toujours pas compris à qui tu t'adresses pour être franc donc c'est faut être un peu plus précis mais j'espère que le blog va nous montrer en fait quels sont ses cibles donc allons voir le blog donc tu as un deux trois tu as une dizaine quinzaine d'articles donc c'est bien pour marty qu'on voit que tu t'adresses à des boulangers ou à des restaurateurs j'ai un truc c'est un boulanger plutôt ce qu'un gâteau donc peut-être que donc voilà l'acteur est ça des vraiment clairement des petits business comment booster la visibilité de ton restaurant ok comment optimiser ta fiche google my business ou des profils paysagiste ici ok et sur local encore alors google marketing pour les boulangeries donc là plusieurs points et encore excuse moi un élie je veux dire le point pas mal je t'offrirai des licences gratuites de ce coup après cette audite pour que tu puisses améliorer ton site en ma compagnie bien sûr donc déjà en termes de déjà un truc parle par leur langue franchement alors j'ai montré un exemple google business profile le levier du marketing numérique pour les boulangeries est ce que tu penses vraiment que les boulangeries parlent de levier marketing numérique je pense pas que c'est leur façon de parler donc là ce qu'on disait avant dans le podcast c'est parle parle comme ton audience parle et là je pense que c'est pas le cas je pense qu'il faut simplifier ton message on va parler dans chaque blog pour voir comment ils sont mais voilà simplifier ton message ça serait déjà une bonne étape ensuite on donc ce qui est intéressant c'est que tu as quand même créé différents types de contenu comment booster la visibilité de son restaurant pour google paysagiste comment booster son SEO local donc là je vois qu'il y a une petite tendance où tu voilà tu te focus sur une cible précise qui est très bien et moi ce que je ferais aussi là c'est moi je commencerai à créer des templates spécifiques donc comment booster la visibilité de son restaurant comment booster la visibilité de son de son de son entreprise de paysagiste etc donc tu vois pour tes trois cas cibles que tu as ciblé créer ces différents templates et là je pense donc pareil optimiser ta fiche google pour un restaurant pour un paysagiste pour un boulanger ainsi de suite donc analyse analyse en fait ce que les contenus qui rank ceux qui produisent la conversion aussi créer des templates et cible cible différents des différents personnels on va dire et en créant en créant des différents contenus et je pense qu'au final tu pourras tu pourras créer une petite trentaine de contenus vu qu'on a déjà 10 15 dans l'on va quand même un blog en détail donc on va pas analyser la structure en détail mais bon voilà bref rapidement on peut voir avec et si au mignon voilà la structure a l'air assez propre il ya le titre la description la structure h1 h2 me paraît à peu près claire mais bon on peut quand même à la voir sur le site donc moi le comme je disais ce que je viens faire c'est en fait scroller un blog juste voir un peu la l'expérience de lecture et là le premier remarque que j'ai c'est c'est les paragraphes je trouve qu'ils sont un peu trop gros tu vas me dire ça change rien pour le SEO mais franchement j'ai pas forcément envie de lire ton texte là donc tu n'ai pas envie de lire ton texte je serai jamais un de tes clients donc là déjà être un peu plus un peu plus d'espace à ce que je fais une meilleure expérience de lecture après au delà ça voilà en deux minutes on va pas forcément sortir des idées exceptionnelles mais moi ce que je pense au final ce que tu peux faire pour ta stratégie de contenu donc c'est comme je disais donc là on a vu que tu avais trois cibles les restaurants les boulangers les paysagistes pour chacun d'eux créer un ensemble de pages qui répondent à leurs problématiques peut-être aussi essayer de trouver des nouveaux mots clés comme les problèmes qu'ils ont comme pourquoi mon site ne règne que pas on parle pas de ça tu vois utilise des mots plus simples et voilà pour chaque pour chaque pour chaque cible créer cet ensemble de contenu tu pourrais même pourquoi pas créer une page pilier ou une page catégorie pour les restaurateurs par exemple qui listent tous les articles pour eux et peut-être même avec une UX un peu sympa je sais pas un truc à la con mais peut-être faire un type menu voilà menu de restaurant donc ça leur parle voilà donc ouais peut-être créer ça différentes pages catégories par cible avec une UX un peu sympa genre comme dit une page pilier pour les restaurateurs qui peut prendre un peu l'expérience qu'ils connaissent donc le menu donc les apéros les entrées le plat de résistance le dessert et expliquer un peu étape par étape comment comment mettre en place à une stratégie de contenu digital et une stratégie d'acquisition du client en ligne voilà ce sera un peu mais mes recommandations suite à ton audit rapide de ton site donc voilà j'espère que Nelly et tous ceux qui nous ont regardé m'ont appris des choses avec cet audit et voilà et je vous dis à très bientôt pour plus d'aventures sur le SEO et je vous dis à très bientôt pour plus d'aventures. je vous dis à très bientôt pour plus d'aventures sur le réseau de l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada